bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo nous parlerons de plantes et c'est une capsule bonus très très courte dans laquelle nous allons voir un sujet important qui vous aidera à comprendre la suite des vidéos c'est de savoir comment nomme-t-on les plantes un sujet extrêmement important qui nous permet d'un pays à l'autre de comprendre de quelles plantes on parle alors depuis des centaines d'années les scientifiques emploient ce qu'on appelle la nomenclature binominal ou plus communément appelé les noms latins il faut savoir que tous les êtres vivants vont avoir un nom latin qui suit cette nomenclature binominal il faut savoir aussi on parle de nom latin parce que ça a une consonance latine mais il ya une grande partie de ces mots qui en fait ne sont pas du tout du latin vu qu'ils ont été inventés beaucoup plus tard nous en verrons un bel exemple juste après et donc juste ici comme ce n'est pas vraiment du latin correct nous nous allons considérer qu'il n'y a pas de prononciation correcte également donc tous les êtres vivants vont être définis suivant cette nomenclature binominale avec deux noms le premier qui prendra toujours une majuscule qui définit quel est le genre auquel appartient la plante ou l'animal la bactérie le champignon et le deuxième qui prendra toujours une minuscule qui lui va préciser quelle est l'espèce et donc ici le maïs dont le nom latin et zéa maïs le premier zéa indique qu'elle est le genre et maïs indique qu'elle est l'espèce donc comme je l'ai dit on met toujours une majuscule au premier terme toujours une minuscule au deuxième et ça s'écrit toujours en italique voilà rien de compliqué mais c'est important à savoir avant de rentrer dans toutes les capsules suivantes parce que je vais autant que possible toujours essayer de vous mettre le nom latin pour chacune des plantes qui se trouvent sur les sites pour que vous fassiez un petit peu que vous accoutumiez à cette appellation alors est ce que les noms latins sont quelque chose de tout à fait embêtant et réperbatif et bien non sachez que les scientifiques ont parfois en tout cas de l'humour prenez par exemple ici cette éponge cette éponge lorsqu'elle a été découverte a été nommée spongifora square pansy alors tout vient donc ce nom tout à fait étrange est ce un mot latin par exemple et bien non ça vient de notre ami ici bob l'éponge comme vous voyez pour la droite sur la droite dont le nom anglais et spongebob square pans et donc vous remarquerez directement ici la similitude tout à fait étonnante entre ces deux termes alors ici un exemple humoristique mais bien réel de nomenclature binominal qui permet de manière univoque de décrire cette éponge ici voilà donc très courte capsule dans la prochaine nous allons reprendre les choses sérieuses et parler de racines voilà à bientôt merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...